Bonjour, à la place d'honneur, encore vacante pour l'instant, nous allons installer une personne qui n'est jamais venue, qui voici encore un mois, n'aurait jamais soupçonné qu'on pu l'inviter aux grosses têtes, c'est une reine, dans sa spécialité, une reine de beauté, c'est Miss France. Oh, elle est mignonne, hein ? Voilà, et non, 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 commencez pas à prendre la place du doyen, mettez-vous au milieu, monsieur de Kersauzon va vous prendre votre cap, ça c'est monsieur Jugnot. Bonjour, enchanté, je suis ravi de faire votre cas. Alors elle s'appelle mademoiselle Manchon. Ah, vous appelez bien Bouvard. On doit pas avoir froid l'hiver. Et elle est Miss France depuis un mois. Y'a eu balotage ? Non, parce que dans ce genre d'élection, y'a souvent balotage, hein ? Alors, je voudrais terminer ma présentation par trois chiffres, 85, 60, 85. Qu'est-ce que ça peut être ? Le tour de poitrine. Oh ! Et vous arrivez à joindre les deux bouts ? 60, qu'est-ce que c'est, 60 ? Le tour de taille. Le tour de taille. Et 85 pour la seconde fois ? Le tour de hanche. C'est con, j'ai pas apporté ma feuille de loto. Vous voulez pas enlever votre menthe ? Non, non, non. Non, mais c'est pour réveiller Olivier de Carsozon. Je suis réveillé. Non, parce que généralement, les changements de cap, ça réveille le marin. Non, vous voulez pas enlever ça, vraiment ? Non, il fait vachement. Non, vous savez, c'est intime. Regardez, regardez Junio, vous voyez, tout de suite, vous êtes pas habillés. Est-ce que vous savez ce qu'on fait, ici ? Bon, enfin, je sais pas. On pose des questions, il faut y répondre. Voilà. Alors, vous voyez, mademoiselle, là, vous n'avez pas répondu à la question, vous nous devez 100 francs. Oui. Ou un baiser, hein. Bon, ben, je préfère un baiser que 100 francs. Je peux pas avoir 50 francs, moi. Comment vous la trouvez, monsieur Edgar-Sauzon ? Ben, radin, parce que je lui demandais 50 francs à la base de 100. Moi, j'aurais préféré 50 francs. Un baiser de Miss France. Ah oui. Et vous allez faire Miss Monde plus tard, que vous serez grande ? Miss Europe, peut-être. Et ça a eu lieu où, l'élection ? À Bastien. Ah. Ah ben, là-bas, quand ils votent, c'est quand même du sûr, hein. Un bulletin secret, à main levée, à... Oh, main levée. Combien vous étiez en tout, deux filles ? 49, 50. Quel cochon. 50, ils ont jeté les autres ? Non, parce que moi, j'ai oublié de les récupérer, hein. Qu'est-ce qu'elles sont devenues, les 48 autres ? Ben, il y a eu d'abord trois dauphines. Il y a eu sept suicides. Il y a eu cinq qui sont partis pour un cabaret au Moyen-Orient. Six en Argentine. Six en Argentine. Et pour vous, c'est une qualité, la beauté ? Ou c'est une chance ? C'est une chance, quand même. Ah, mais dites, vous posez des questions en plus, monsieur Junio. Ben oui, oui, oui. Y frêter, Junio, je n'ai jamais vu comme ça. Oui, d'habitude, il y a carte de l'huile. Mais alors, ça vous donne droit à quoi ? Vous avez une carte orange gratuite ? Et qu'est-ce qu'il fait, ton papa ? Qu'est-ce qu'il fait, ton papa, comme dit ? Les gendarmes ! Non, laisse répondre la petite. Qu'est-ce qu'il fait, ton papa ? Il est chef de chantier. Bon, monsieur. Et est-ce que tu manges de tout ? Oui, mais je n'aime pas la soupe. Tu vois. Est-ce que ta maman sait faire la cuisine ? Oui, oui. Quel est le plat qu'elle réussit le mieux ? La blanquette de veau. Ah ! Et qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, comme métier ? Je vais être mannequin. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter, alors ? Vous savez que, je vous préviens maintenant, elle a un fiancé, hein ? Autant que vous le sachiez tout de suite. Ah oui. Il est grand, le fiancé ? Oui, il est grand. Quel est son prénom ? Patrick. Qu'est-ce qu'il fait comme métier ? Il est ambuiencier. C'est vachement pratique, une ambulance. Tu peux sortir coucher. Je vais te dire que quand tu vas chercher une fille en bas de chez elle, en faisant la tronche du père. Surtout quand tu es frappe en se disant « Tu rentres avec le branquin, je vais chercher chez Monique. » De M. Soupard, d'Épinay-sur-Seine. Qu'est-ce que le Hollandais Van Ock a perçu pour la première fois en 1677 dans son microscope ? Bouvard. Il était là. Tu l'as connu, Van Ock. Il était là. Oh ! Un bouvardus, miniardus. Un microbe, il a découvert ? Non, quelque chose qui n'était pas très grand. Des globules. Qui devaient faire un certain bruit dans le monde. Ah ! Un spermatozoïde. Oui, exactement. C'est la première fois qu'on a isolé un spermatozoïde. Excellent réponse de Jacques Martin et de Olivier de Kersozan. Mlle M. Manchon, pourriez-vous expliquer à nos auditrices ce qu'est un spermatozoïde ? Ah non, je ne sais pas ce que c'est. Bon, alors, euh... Ce n'est pas un genre d'animal qui circule dans une voiture qui fait du bruit ? Et voici, attention, au départ. Le coup est parti. Et aussi, les bonnes fêtes de David, en tête aux chansons suivies de Marseille, Lucien Carlo, je canne de l'uré. Et vous avez dit, en tête, vous savez ? Ah bien, M. Lovil, il va rester maintenant. Donc, on va voter la tête du hacker. La photo s'est en fait bientôt par iconographie. Merci Mme, M. José. Merci docteur et à bientôt. Alors, Mlle Manchon, le spermatozoïde, à votre avis, qu'est-ce que c'est ? Vous y tenez, hein ? Euh, ben... Ah oui ! Je vais vous dire, je ne les lâche pas facilement. Non, écoutez, si on vous en donnait, qu'est-ce que vous en feriez ? Je vais mettre ça dans l'album. Ben oui ! Remarquez, ça colle bien, mais... D'après ce que nous allions bombarde, mais... Vous voyez pas du tout ce que ça peut être ? Ben, faut vous faire rembourser vos études. Ben, expliquez-moi. Bon, euh... C'est très difficile. Ils vivent en groupe en général. Oui ? C'est une communauté sur laquelle il n'y a pas d'affaires d'argent parce qu'ils partagent le même liquide. Donc, tout le monde échange. Ce sont de bons alpinistes aussi. Oui, exactement. Ils traversent souvent des cols. Oui, vous voyez, ça ressemble un peu... Si vous imaginez une cordée d'alpinistes, vous voyez ? Alors, ils gravissent un col. Et après, les prévues vont se mettre au vaire. Bon, alors... Ma petite fille, vous savez tout. Vous aurez au moins... Elle le savait, elle faisait marcher. Alors, à Narbonne, où est-ce que vous pourrez vous en procurer ? Tu-dû-dû ! Tu-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû sidû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû-dû. Qui a eu l'idée de l'émission Jeux sans frontières ? Le général de Gaulle. Le général de Gaulle. Le général de Gaulle. Très bonne réponse de Jacques Martin. Parfaitement. Est-ce que vous savez qui était le général de Gaulle ? Le général ? On ne souffle pas. Qui était le général de Gaulle ? C'est un danseur, non ? Ça va me rire sous ta gueule, d'accord ? Non, là, c'est vrai. Bienvenue. C'est un moniteur à la colo. Qu'est-ce qu'il faisait, le général de Gaulle ? J'ai oublié. Vous avez oublié. Quoi ? Les Chirakiens au fond, là. Est-ce que vous pouvez rester toute la semaine avec nous ? Je vous adore. Puis en plus, c'est la première fois que je fais une émission avec une reine. Ça vous fait plaisir. Et puis, tu sais, tu ravis ça de ta famille. Avec tes yeux, ta petite bouche, je te regardais passer ce matin. Tu es bien jolie. C'est dommage que tu aies passé la nuit avec Marius. Celui qui fait l'ambulance. C'est un messier, les ambulances, petite. Les ambulances, c'est comme les allumettes. Mais vous êtes venus de chez vous en ambulance, non ? Non, pas en ambulance. Combien de temps restez-vous à Paris ? Normalement, jusqu'à mercredi. Eh bien, il va falloir prolonger. Parce que... Ici, vous avez trouvé une famille. Avec Papi Junot, qui est là. Il est bien bravé. C'est un petit de l'assistance qu'on nous a donné. Il n'avait pas toute sa tête, mais il garde bien les moutons. Il n'en perd jamais. Et puis, il y a mon grand, qui navigue. Et puis, il y a la chaloupe. Il y a le petit, qui nous sert de bouée. Philippe Boué. Et tu peux rester, et tant que tu seras là, il y aura toujours une assiette pour toi. Une assiette pour la soupe chaude. Papa, depuis que je l'ai vu, je n'irai plus en mer. Marius, tu as bien raison. Je t'avais de me l'embrasser, ma fille. Tais-toi, le crétin. Ou je te remets l'orphelinat. Contre tes fromages. Je t'avais de me l'embrasser, ma fille. Tu vois ce que ça fait de coucher avec les moutons. Je t'avais de me l'embrasser, ma fille. Eh oui. Tu petit manchon. Tu peux rester ici. On te garde. On va faire partie de la famille. Puis le soir, quand tout le monde sera accouché, je dirai te montrer les étoiles. On te ferait voir la grande ours. On te montrerait dans le ciel la voie lactée qui ressemble à un troupeau de spermatozoïdes. Et les verres, notre province, avec ses puits de mine, ses centrales atomiques, avec les campeurs. c'est beau. Mais à quoi ça sert ? Que du croc, il se décarcasse. Vraiment. De monsieur Leroux, d'Aubergenville. J'ai connu un Leroux, d'Aubergenville. J'ai connu une Blasmar. Fabienne Blasmar. Elle avait une sœur, je crois. Oui, Josette. Josette Blasmar, qui avait fait des disques. Sous le nom de... Non, non. Elle a épousé Laurent Fabius. Et son orchestre. Moi, j'ai dansé avec Laurent Fabius. J'ai tous les disques de Laurent Fabius. Il paraît qu'il a gagné à la tête et les jambes. Mais il a gagné avec les jambes. Il n'a pas fini de vous faire danser, surtout devant le buff. Ah, mais oui, mais c'est un très bon orchestre de danse. De monsieur Leroux, toujours à Aubergenville, mais il commence à s'impatienter. Il se rapproche de Paris. On a déjà posé la question. J'ai connu un Lebrou. Mais non. Un Lebrou. Tu te souviens de Marcel Lebrou à l'armée ? Celui qu'on a surnommé la chicorée. Je connais bien le milieu de la chicorée parce que j'ai été très, très longtemps copain avec Jacques Vabre. Qui n'est pas un imbécile. Parce que j'aime autant te dire que comme commerçant, c'est le plus sérieux. C'était quand même un mec qui va chercher un grain de café dans la cordillère des Andes. Et quand il y en a deux, il choisit le plus brillant. Non, pas celui-là. Mais c'est inolvable. Celui-là, les autres me les prennent. Les autres, peut-être, mais pas moi. Pas moi, pour ce qu'on tient. Il le fouette. Il a rechauffé. Ce n'est pas une fille capable de faire des miracles ? Voilà ce qu'il fallait mettre au temps de libre, là, comme ministre. Ministre du temps de libre, on l'a rechauffé. Des morceaux de fraises comme ça, partout, elle en met. Au pays de la roche, au fait. Je vais te dire, il y a tellement de morceaux de fruits que les mômes s'étranglent. C'est que les fruits, c'est que les fraises. Pour sortir le yaourt du pot, maintenant. Ça vient un pan. Et plein ! Oh, il y a le frais. Ils font des yaourts au melon. C'est des gros melons. Il n'y a même plus la place du yaourt. Moi, j'ai acheté dimanche un yaourt aux mouches. Il y en avait plein. Et c'est joli, tous ces petits grains noirs. Il y a des trucs au goût bulgare. Il y a des tas de gens qui ont des goûts. Ils ont de mauvais goût, les bulgares. Oh ! Moi, je le dis souvent, laisse-le tomber, il a des goûts bulgares. Et monsieur Butoni, vous savez ce qu'il met dans ses raviolis ? Il y en a même un qui balance tout pour faire ses patriches. Je n'ai pas besoin de ça ! Là, 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 là ! Huit oeufs frais au kilo ! Et il n'enlève pas les coquilles. Et bolineau ? Bolineau, bolineau ! La, 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 Bolineau, Bolineau. C'est une filiale d'Alida ! Moi, ce que je veux, c'est vivre. Vivre dans les fleurs. Je veux être un homme 28 jours par mois. La fraîcheur, en plus ? Oui, la fraîcheur. Et la vache qui rit ? Tiens, vous vous en prendriez ? Vous avez vu comme ils grandissent, les mômes ? Bouvard, deux vaches qui rient, PAS ! Monsieur Yann, il n'y a pas des trucs comme ça aux Etats-Unis ? Je ne connais pas les produits dont vous parlez, alors je ne peux pas parler. Non, mais aux Etats-Unis, qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont quand même un chewing-gum ? Ah oui, mais ils ont des produits sains, avec des colorants artificiels, qui ne sont pas des saloperies de fruits comme on bouffe ici, des merdes qu'on va chercher à la campagne. Avec des verres ! Des machins propres qui sortent des usines et tout. C'est dégoûtant de manger de l'animal mort et du poisson crevé et des saloperies de poireaux qui sortent de la terre, que c'est plein d'asticots et tout ce que vous pouvez bouffer comme larves et comme machins qui font leurs besoins sur les légumes et les tomates pleines de saloperies, d'escargots qui courent dessus et je ne parle pas des animaux qui urinent la nuit pendant que vous dormez dans des maisons de campagne où des cafards courent sous les lits. Les araignées font... C'est quand même plus joli et une belle nappe de béton que c'est tout ce truc avec des herbes qui sont en lit. Mais là, je te pose une question. À quoi ça sert que du cross ou des carcasses ? C'est vrai. Je pose la question. Faut quand même penser. Moi, j'ai connu le roux en Afrique. Ah oui ? Qu'est-ce que vous avez ? Il avait un boy qui s'appelait Action et tous les matins Action Réveille Le Blanc. Action Réveille Le Blanc. Ah, c'est drôle, ça. Ah, c'est drôle, ça. Ça y est, le sang est rétabli chez Castelli. Ce qui se passe dans l'oreille monte au cerveau. Bravo. Merci, docteur Schettler. Que vous venez de dire, mon cher Kersoso, m'a fait éclater d'un immense rire intérieur. Rester à rire intérieur, c'est plus beau qu'extérieurement. Quand vous montrez de vos dents, les enfants ont peur. Oh, celle-là. Ah, une bonne, là. On va se marrer. Quatre naufragés dont un prêtre dérive sur un radeau. Tout à coup, il y a un des hommes qui se lève et qui dit Allez, il faut en finir. Il faut tuer l'un de nous et les autres pourront le manger. Je suis chrétien. Je m'offre en sacrifice pour vous sauver. Vous n'avez pas le droit, lui dit le prêtre. Dieu interdit le suicide et le cannibalisme. Mais le gars a déjà sorti un revolver et l'appuie sur sa tente. Alors le prêtre lui crie Pas dans la cervelle, malheureux, c'est ce que je préfère. Ça vous est déjà arrivé de faire un naufrage, M. Thiers-Sauzon ? Oh, bah, il fait que ça. C'est un spécialiste mondial du naufrage. Bah, écoute, dis-le, Olivier. Il y a des marins qui se spécialisent. Non, mais moi, dans mes entreprises, je me mouille en général, c'est tout. C'est vrai. Il rentre dans les phares parce qu'il est miro. Il est brèche, les continents. Ah, il a les brèches, les continents. C'est vrai, t'as raison, j'évite même pas les cons puisque je suis à côté de toi. de Mme Méplé. Et vous Méplé. Méplé beaucoup, la Méplé beaucoup. Vous Méplé, Madame. De Montluçon. Ah, dans la Meuse. Mais non, pas dans la Meuse. C'est pas dans la Meuse, Montluçon ? Franchement, alors s'il y a un truc dont je me fous avec la dernière énergie, c'est bien de savoir où est Montluçon. Mais tu as tort parce que les gens t'aiment à Montluçon. Moi, j'aime beaucoup les gens de Montluçon. Parce que j'aime les êtres humains. Oui, bien sûr. Mais les villes, je m'en fous des villes. Mais Montluçon, c'est une ville... J'aime les gens de Montluçon même si je les rencontre ailleurs. Vous n'avez jamais accosté à Montluçon ? Si, par erreur. Qu'est-ce qu'il y a à Montluçon ? Son Nougat. Son Nougat, le Montluçon. Ah, le Nougat de Montluçon. Et ses berlingots également. Oui, également. Les grillottes. Les grillottes de Montluçon. C'est quand même la capitale du Champagne. Oh, si, oui. Il ne faut pas se gourer. Comme sous le Bordelais, d'ailleurs. Oui. Je trouve étonnant que Philippe ne soit jamais allé à Montluçon. Vous n'avez jamais vu Montluçon et Lumière ? Sur toutes les routes. Le seul Son et Lumière qui a été écrit par Mauriac. Vous n'avez pas vu ça ? D'ailleurs, la Vierge de Montluçon qui a apparu a donné naissance dans la grotte de Montluçon. Des pèlerinages. La seule Vierge qui soit apparue en bagnole a un feu rouge à deux agents qui n'y croyaient pas. Il y a un poème sur Montluçon qui dit Montluçon, tu me plais, j'aime beaucoup tes filles. Montluçon, je t'en prie, retire ta cédille. Montluçon, Montluçon, cinq minutes d'arrêt, buffet gastronomique, attention au départ, s'il vous plaît, fermez les portières, la carine chevreuse, branlez le petit, chignez le chef, Marconne Miller, attention au départ. Je pensais que Roosevelt avait quand même dit on s'en fout qu'il détruise Perlarbourg, on ira à Montluçon. Ça, je ne l'ai pas inventé. Dans la rillante cité de Montluçon, à la sortie nord-est de la ville, se dresse l'usine de Gros-Poutard. Le Gros-Poutard est un fromage régional qui présente la particularité d'avoir la croûte à l'intérieur. On distingue trois sortes de Gros-Poutard. Le fromage préféré du Dr Schwedzer qui, en plein cœur de la savane, n'hésitez pas à s'exclamer il est Gros-Poutard, Dr Schwedzer. Car en tant qu'Alsasien, il raffolait du Gros-Poutard. Bon, la culture peut reprendre ses droits. Non, si vous voulez, mais on pourrait parler d'autre chose. Hésitez que vous sortiez du bois de Montluçon, c'est sans problème. Il y a un bois qui est habité par ce qu'on appelle le bouvard des herbes. C'est une espèce de petite bête qui s'attaque aux jambes des femmes. Et on n'a pas parlé des petits métiers de Montluçon. Oh, les pignoleurs, par exemple. Les brandouilleuses de Montluçon. Qu'est-ce que fait un pignoleur ? Il pignole. Et une brandouilleuse ? Elle brandouille. Elle brandouille avant le pignoleur. Encore que c'est rien, Bouvard, certains montluçonnais sont tellement habiles qu'ils font les deux en même temps. Jean, est-ce que tu as visité ma luçon ? Dans la haute dièse. Oh là là, j'ai visité notre luçon, votre luçon, et ton luçon. Je me demande si j'en sortirais aujourd'hui de Montluçon. Oh, c'est pas possible. Il faut demander à quelqu'un qui vous explique le chemin et Montluçon. Et très étendu, sans plan, un étranger ne peut pas sortir de Montluçon. Il faut partir de la mosquée. Et tu vas directement sur le temple. Parlons quand même des choses tragiques. Les fumeries de Montluçon. Les fumeries de Montluçon sont un réel fléau pour notre jeunesse. Qu'est-ce qu'on fume là-bas ? Le saumon. Ça, c'est épouvantable. Dans les fumeries, tous ces types allongés qui crient arrête, arrête ! C'est le saumon qui crie arrête. Ah oui. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous êtes allé une fois dans une fumerie d'opium, les gens fument l'opium. Bon, ça fait pas du mal à l'opium. Mais quand on fume le saumon, ce saumon qui voit un mec avec les yeux bridés coucher, qui est pfff, lui tire dessus. Mettez-vous à la place du saumon. Ce qu'il doit penser du Montluçonnet. Ça ne lui plaît pas au saumon. Il devient tout rose de confusion. Vous voyez, c'est exactement comme ça qu'il est rosé. Attendez, là, on vous a parlé que de Montluçon le haut. Mais si on parle de Montluçon le bas, c'est de la vieille ville. Et Montluçon chantier, c'est de la merde. De M. Ravix, de Viréville. Pourquoi, avant de monter sur le trône de Belgique, on tire la chasse ? Il faut laisser cet endroit aussi propre en montant pour la trouver en le quittant. Tu vois, moi, j'ai connu des trônes où il y avait du tartre et les vilaines petites odeurs. Oh, paf ! Les vilaines petites odeurs. Une bonne baffe, là. Une vilaine petite odeur. Je monte sur le trône aux vilaines petites odeurs. Paf ! Les vilaines petites odeurs. On est déjà embêtés par plein de trucs. Si en plus, il faut... C'est embêté par les petites odeurs. Mais les emmerdements qu'on peut avoir à la télé. Il y en a qui ont du tartre dans les cabinets. Il y en a qui ont dans les dents. Oh là là ! Et moi, j'ai très peur que les enfants un jour se trompent et se rincent la bouche avec mes sénètes. Parce que tu leur dis le tartre, le tartre. Et moi, j'ai dit nettoie-toi les dents à cause du tartre. Genre, un jour, il va se taper un litre de mes sénètes. Bon, on peut ressortir de cet endroit où vous nous y avez amenés. Mais pas du tout. C'est vous qui avez dit... Je parle du trône de Belgique. Bon, ben alors... Pourquoi avant de monter sur le trône de Belgique en 1951... Depuis 51, 30 ans ? Ben oui, ça j'ai... T'as fait 30 ans. T'as fait 30 ans sur le trône. Chez moi, ça gueulerait. Quand t'as un gosse, il reste 10 minutes, je dis c'est fini, oui ? T'es occupé ! T'es occupé ! Allô, le trône de Belgique ? T'es occupé ! Oh ! Il est en dehors quand même. Allô, le trône de Belgique ? T'es occupé ! Je lui remette une pièce ! Je vous l'excuse. S'il est depuis 30 ans sur le trône, il est peut-être bouclé à l'intérieur. Alors pourquoi, juste avant de monter sur le trône, a-t-il fait effacer la devise ? Non, il y avait une devise qui se trouvait sur le trône, qui était l'union fait la force. Alors, l'union fait la force. Pourquoi ils y vont à plusieurs ? Je ne comprends pas. Sur le trône de Belgique, on peut s'asseoir à deux ? Je ne comprends pas. Écoutez, moi, je suis désolé, je ne suis pas des gueules, mais je rentre dans un truc, l'union fait la force. J'éclate de rire. Alors, pour quelle raison a-t-il fait effacer cette devise qu'il y avait sur le trône avant qu'il s'y aille ? Mais pourquoi il a fait ça ? On ne sait pas. Qu'est-ce qui on sait ? À cause des Wallons. Pour ne pas déplaire aux Wallons et aux Flamands. Exactement. Pour ne pas ranimer les guerres de querelles linguistiques. Entre les deux communautés. Excellente réponse. Il a eu du mérite d'aller chercher ça sous la fange que vous avez accumulée. Avant, il avait marqué en flamand « Frecklesesne, les clous bleus ». De M. Goberville de Noisy-le-Sac. Question pour Kersouzon. Parce que c'est Noisy-le-Sac ? Oui. J'ai rien dit. Je veux plus de la côté de ce mec qui va me frapper un jour. Déjà dans les coulisses il m'a frappé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes tout seul sur votre bateau ? Il répare son bateau. Il étudie la carte. Il se prépare ses petits repas. C'est ta femme qui te fait les gamelles ? Non mais je peux t'en livrer une tout de suite. Tu vas la prendre. Non mais retenez-le. Non mais arrêtez le jambon. Remettez-lui un eau. C'est plus en vitrine. Il va me frapper le zèbre. Non mais c'est parce qu'on vous aime bien et que votre métier nous passionne qu'on vous pose des questions. C'est ton métier ? Je savais pas, je vois que tu faisais ça pour t'amuser le soir. Arrête où je dis ton surnom. Christophe Coulon. Tu manges du poisson sur ton bateau ? T'as le temps de pêcher ? À la vitesse où il va, oui. Non, mon petit Olivier là, doucement, doucement. C'est des blagues, je le pense pas une minute. Mais non. Je m'en fous parce que tu fais son tomateau, je savais même pas que tu faisais du bateau. Bon, de M. Nicolas Jacques de Reims. Quand dans les églises, pratique-t-on la cérémonie dite de réconciliation ? Ah, quand il y a deux religions... Comme ça. C'est la cérémonie, on se tape dans le dos et tout est fini. Ouais, j'aurais pu crever pour ce qu'on... Un jambon, c'est déjà mort et prétentieuse. Je suis sûr que je veux être rouge et la marque de la main dans le dos, là. Je vais te voir. Ouais, ouais ! On dirait qu'on lui a posé des ventouses. Je déteste la violence. Alors, quand pratiquons dans les églises la cérémonie dite de réconciliation ? Quand quelqu'un meurt qu'il se convertit au dernier moment, non ? Alors, effectivement, c'est dans un enterrement. Qui c'est qui se réconcilie ? Le mort avec Dieu ? Lorsque c'est un enfant qui est mort et qui n'a pas reçu le baptême, comme il est menacé de terminer pour le restant de ses jours et de sa vie éternelle dans les limbes, on lui applique le sacrement du baptême post mortem per omnia secula seculorum. Amen. Non, Père Martin, ça n'est pas cela. La parole, maintenant, va être donnée au révérend Père de Kersoson, celui qu'on a appelé le secours des naufragés, l'abbé, votre sentiment sur la cérémonie de réconciliation. La réconciliation a lieu dans nos églises lorsque le défunt, après avoir cependant reçu les derniers sacrements et avoir regretté la vie impie et infâme qui l'avait menée à refuser d'être en permanence aux différents offices religieux que la paroisse organisait pour lui, autorise cependant une sépulture chrétienne en fonction des différentes miséricordes unitabilées. La parole est au révérend Père Yann, évêque de mots. La cérémonie de réconciliation est essentiellement pratiquée dans nos églises lorsque le mort de son vivant a tiré une grande claque dans la gueule aux chanoines et que celui-ci solennellement en face de la bière lui dit « Je t'en veux pas ! » que je suis le 7, le 8 et le 9 placés. La parole est au révérend Père Bouvard dit « rat du sol » le révérend Père Bouvard « sol jésuite surbaissé » celui qui traite les fidèles plus bas que terre et que vous n'apercevez pas car il est en train de consélébrer sous le tapis du maître-hôtel le révérend Père le révérend Père Bouvard va vous donner la réponse « oui bah votre petite cérémonie ça nous coûte 500 francs » « c'est pas cher pour une messe vous applaudirez quand même monsieur Nicolas Grec qui a su recoller quelques grosses têtes légèrement fêlées la cérémonie remercions l'éternel de ce bifton de 500 balles qui dombe dans notre fouille Nicolas Grec bien que tu ne sois pas de notre religion comme ton nom l'indique tu es forcément un étranger loin du seigneur reçois ce billet de 500 balles de la part de RTL et offre-le aux oeuvres dont je vais te donner l'adresse Sauvons Jacques Martin du Fisc boîte postale 540 Paris 8ème Envoyez tous vos chèques à l'abbé Fabius ministère de l'impôt Les fidèles désirant communier devront s'avancer par la haie centrale la haie centrale à gauche à la fraise à droite à la vanille ceux qui veulent communier avec deux boules arrivent au milieu vous connaissez pas la communion en sorbet pour les pays chauds la réponse c'est que la cérémonie dite de réconciliation se pratique dans un enterrement lorsque le défunt s'est donné la mort une petite fille dit à sa mère c'est formidable à chaque fois que je donne un bout de pain d'épice au chien ça lui fait remuer la queue alors sa mère rêveuse lui dit garde-en donc un peu pour ton père de Mme Sonnen de Ronck dans le nord pourquoi le singe Cercopithèque est-il appelé 14 juillet par les sexologues parce qu'il a un sexe tricolore oui parce qu'il a un sexe tricolore excellente réponse de Jacques Marc c'est fabuleux il a les testicules bleues la verge blanche et le gland rouge excusez-moi c'est dans la réponse le gland rouge c'est fabuleux c'est surtout fabuleux sur les aéroports quand on reçoit un chef d'état c'est marrant de filer une oeille de singes comme ça les jeter sexe je vous remercie de m'accouillir en France mais il faut qu'ils soient en érection sinon c'est le drapeau suisse finalement le président de la république il s'est pensé au lieu d'avoir des gorilles il ferait mieux d'avoir des pitons les sarcopythèques c'est vrai que ça serait joli ça a quand même une oeille de testicules tricolores c'est tout l'appareil tout l'appareil génital la gueule que ça aurait la tête de Margaret Teacher surtout que Margaret Teacher elle pourrait pas en avoir des rayés alors elle serait jalouse les américains malades malades mais alors où sont les étoiles et les rayures bleu blanc rouge tricolores et admettez que vous mettiez un singe au fronton de chaque monument public magnifique quel panard il y a la télé oui mais mes enfants à côté des spikrines ça serait pas joli mais oui mais s'il y a un dessin comment tu veux mettre ça en berne c'est un problème c'est le pauvre singe non c'est humain bien de l'île de fendre moi c'est super ah de triturer les portugaises ben s'il fallait triturer les tiens il faudrait ouvrir un chantier ouais moi je fais ça avec un doigt t'es obligé de le faire avec une pelle alors laisse tomber mais t'as vu les oreilles que t'as qu'est-ce qu'il y a de sous ah non tu les as pas vues y'a aucune glace qui prend sang en même temps de ta gueule parce qu'elles sont mes oreilles non mais t'as pas vu tes oreilles ben alors je suis sûr qu'elles sont tellement vidaines et larges t'arriverais même pas à les rentrer dans ton nez et t'as pas regardé ta bouche en chemin d'oeuf tu auras l'impression que tu vas cracher un noyau d'olive quand tu parles bon écoutez n'insistez pas sur vos disgraces physiques laissez continuer le débris continue ma puce qui c'est qui va passer Noël très entouré avec une visite tous les quarts d'heure un père Noël en blanc qui va te dire ça va mieux la température elle est plus de sang hein c'est très brillant mon cher Kersozon Kersozon dit le vicomte oh t'es vicomte il est descendu deux fois décroisé la dernière en tombant par la fenêtre vous avez libéré Jérusalem en... avec Godefroy de Bouillon ? Cube moi je pourrais dire que mes ancêtres ont libéré la Terre Sainte au XIIe siècle ben je crois que je le ferai moi volontiers vous avez l'air d'avoir honte de vos ancêtres j'ai pas honte mais enfin laissez-les ben faut bien les sortir de temps en temps pour qu'ils prennent un peu l'air non ? l'odeur de Castelli vous suffit pas il y avait un amiral de Kersozon sous Henri III sous Henri III oui enfin à côté ah bon on a un authentique noble un authentique vicomte il y a un village qui s'appelle Kersozon un château de Kersozon et ils étaient toujours sur les ports depuis des centaines d'années ils sont arrivés Dockers par exemple c'est l'abréviation de tous les Dockers-Sozon qui étaient sur les ports qui déchargeaient les bateaux on va dire ah il y a il y a un Dockers ben c'était un Dockers-Sozon j'ai été sur les terres ce raffinement surtout cette méditation et ce sens du silence vous n'avez pas songé entrer dans les ordres monsieur de Kersozon j'ai passé plusieurs mois dans un monastère oh ben mince c'est le seul marin qui a été tenté par une prise de voile je crois qu'il a changé de cap à la pierre qui vire il n'y avait pas une chapelle dans le château de votre famille si il y avait une chapelle ben oui sinon ils auraient stocké les crêpes en hiver ou est-ce qu'ils auraient remisé le bateau du vicomte c'était comment la chapelle du château il y avait un faux ciel peint dessus en bleu marine et des étoiles ben oui c'est là-dessus qu'il a appris à naviguer c'est vrai que vous avez visité vous le château des Kersosans je suis reçu ah mince c'est où pour les vacances je ne sais pas où aller oulala on n'entre pas comme ça au château de Kersosans tu peux venir au mois de juillet on chasse le con ah c'est agréable c'est agréable c'est agréable pour un monsieur qui a été élevé chez les cures qui vit con comment ça se passe la chasse au con chez vous on lâche les chiens dans la lande on les fait débusquer un castelli pique-niqueur par exemple hé taillot il est blé allez les gueux ah tiens taillot ah tac mais non mais non je t'en continue avec ma soeur laissez-moi j'ai bien fait de changer les piles il y a des castelli pique-niqueurs alors mais vous rapportez quelque chose ensuite un trophée non 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 tout pour les chiens vous panère je saurais parfaitement à quelle époque tu n'es pas au manoir mais j'irais voir la vie comtesse qui a certainement un langage un peu plus chou comme elle s'occupe d'oeuvre elle s'occupera sûrement de toi vous voulez dire qu'elle est assez pauvre mais qu'elle n'est pas à un prêt non plus ça va faire marrer en Bretagne Castelli sinon on a grandit et c'est quand la chasse au con ça ouvre à quel moment vous n'avez aucun risque mon petit Philippe vous c'est à l'époque du lapin c'est un médecin non attends tu permets non vaut mieux que ce soit à mon avis un plombier l'histoire des médecins déjà ça touche une clientèle très réduite je veux dire c'est pas tout ce que font le plombier est populaire en plus il y a beaucoup plus d'acteurs capables de jouer les plombiers il y a des types qui ont un peu la voix alors tu dis c'est un plombier c'est un plombier oui voilà attends ce serait pas plus marrant tu as vu le succès les gens adorent les histoires de plombier tu penses bien c'est un plombier il est appelé en A dans une ferme il est appelé Maurice il est pas appelé c'est pas un nom de plombier déjà ah merde déjà ça va ça c'est plus gros ça c'est déjà mieux mais faut qu'il dise pourquoi il dit merde parce que c'est un plombier qui est appelé qui est appelé Maurice dans une ferme voilà une femme qui est en train d'accoucher non 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 une vache une vache une vache une vache est en train d'accoucher une vache qui veut accoucher est bouchée le joint de la vache est bouchée le joint de la vache est bouchée le joint de la vache est rigolant c'est beaucoup plus gros regarde ils se marrent comme des boucles malheureusement il n'y a pas d'électricité mais non pas d'eau pas d'eau alors pendant que la femme accouche non la vache la vache se débouche se débouche se débouche le paysan se débouche le paysan éclaire le médecin mais non le plombier au bout d'un moment il extirpe un joli petit broyard un broyard d'une vache c'est pas possible un veau mais il s'aperçoit que c'est pas fini non après pas mal d'efforts il extirpe un second veau un si broyard que le premier non avec des morilles le plombier dit c'est pas possible il est bouché vous les faites à la chaîne il y en a un troisième qui arrive le mari commence à devenir vert le bœuf le bœuf le taureau le taureau il va venir vert et il dit au plombier il vaut mieux que j'éteigne la lampe parce que ça les attire elle est marrante elle a moins fait rire à la fin d'accord mais elle a davantage fait rire au début dégueulasse mon cher Michel si vous avez une histoire affreuse que vous ne pouvez pas raconter dans la grande parade elle sera la bienvenue chez nous oui oui je vous vois venir vous savez les rares fois où je vous raconte des histoires elles concernent Zitrone ah mais ça on aime bien Léon j'adore les histoires de Léon tu connais les histoires de Léon dans le Tour de France non c'était il y a deux ans l'étant dans la voiture directeur de la cour avec Carlos c'est dire si dans la montée la voiture avait du mal c'était dans l'étape Saint-Etienne-L'Alpe d'Huez et ce qu'il y a de très gênant lorsqu'il y a des personnages collés dans une voiture c'est qu'ils éclipsent complètement les coureurs ce qui est gênant alors la voiture monte doucement il y avait des milliers et des milliers de spectateurs et avec Carlos on était assis dans la voiture discret avec Bernard Giroud qui est un jeune commentateur de TF1 qui était l'assistant de Léon et Léon ouvre le toit et les yeux mi-clos profitant du soleil il était visiblement bercé par les c'est Zitrone, c'est Zitrone, c'est Zitrone t'as vu c'est Zitrone, c'est Zitrone et puis dans un virage on entend t'as vu c'est Bernard Giroud Zitrone se rassouit et lui il dit vous avez de la famille dans le coin ah il est bien Léon c'est bon non ? il y en a des tonnes de Madame Leprieur vous préférez pas un peu de Grégorien ? Salve Régina materniser on dit pas arrête tes conneries quand je chante Salve Régina j'ai un train moi arrête tes conneries bah moi aussi j'ai un train mais je m'as siessé dessus et puis c'est il y aura sur les caisses et attention au départ porteur, porteur envoyer couverture en face de la maternité et c'est long non c'est une radio libre alors la question de Madame Leprieur comment va-t-elle Madame Leprieur ? comment va-t-elle Madame Leprieur ? ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue imaginez-vous que je dors non vous restez là sinon vous perdez vos amis si vous êtes des amis comme ça je peux les perdre tout de suite c'est agréable ce public qui te nourrit qui te permet de partir au chemin de fer autrement que dans le fourgon à vestiaux quand les dents vitons d'un cochon qu'il vermille moi je les repère ceux qui applaudissent ça c'est connu qu'il vermille là vous perdez du temps mon petit Olivier les voyageurs pour Saint-Jean-Pied-le-Port en voiture s'il vous plaît non non on finit si vous perdiez pas du temps on saurait déjà ce que fait un cochon qui vermille celui qui cherche des truffes celui qui cherche des truffes le match entre Philippe Bouvard et Olivier de Carçon vient de commencer Philippe Bouvard à l'avantage avec un Mc D'homme de Contrex-Séline Olivier de Carçon sur la réserve tente de n'y passer avec une chaise mesdames et messieurs je suis sous la table mon chien mort terre son oeuf en monnaie et les grossettes vont se terminer sur cette bagarre messieurs bravo merci à la prochaine fois